Je suis un peu surpris de la froideur, un petit peu des émotions de voir Kylian Mbappé partir. Il y en a même qui s'en rajoute. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, il était la seule star de ce championnat. Et aujourd'hui, il va falloir construire une nouvelle star. Je ne suis pas sûr qu'elle existe en Ligue 1. Et que quand j'entends un petit peu toutes les critiques qu'il peut y avoir à son sujet, elles sont logiques au vu de ses performances ces dernières semaines, être dans l'analyse de ses performances, d'accord ? Sauf qu'il ne faut pas oublier que ce garçon a amené le football français à un niveau que personne n'aurait espéré lorsqu'on l'a vu débarquer du côté de Monaco. Je pense que c'est exceptionnel ce que ce garçon a fait vivre au football français à la Ligue 1. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on le laisse partir. Oui, il part parce que de toute façon, tu n'avais plus la tête ici. Certains pensent qu'il ne mérite pas tout ce qu'il vit. J'ai l'impression qu'on a un petit peu dans cette logique, sur notre sol en France, on a tendance en fait à aimer les gens, les construire, les déconstruire. Et en fin de compte, on est de cette génération plus poulidor qu'enctil. L'esprit coubertin, c'est super de participer. On dit aussi à nos enfants, quand ils sont tout petits dans une compétition, ce n'est pas grave d'avoir perdu. Je pense que ces joueurs-là ont une telle ambition, un tel degré de réussite personnelle qu'à un moment donné, en fait, ils en agacent les gens. Mais moi, je vous dis, l'année prochaine, ça va piquer. Quand on va regarder la Ligue 1 et qu'il n'y aura plus que Kylian Mbappé et qu'on le regardera justement, comme l'a dit Mika, en Ligue des Champions, sur Canal, dans un club, le Real Madrid ou ailleurs, on se rendra compte à quel point il a marqué le football français et à quel point il va nous manquer, dans l'icône qu'il était pour le football français, mais surtout le joueur qu'il est. Parce que ça, ça va être un énorme manque en Ligue 1. On aime brûler ce qu'on a encensé. Merci. Mais ce n'est pas que la France, je vous permets de le dire. Non, non, bien sûr. Moi, je pense qu'on n'a pas ce traitement-là sur d'autres stars aujourd'hui à l'écran. Mais Cristiano Ronaldo, il y a eu des périodes où tout le monde l'a détesté. Mais où ? Beckham. Mais où ? Cristiano Ronaldo, où ? Quand il était en Angleterre. Mais dans son propre pays, c'est quelqu'un qui a été... Il n'a pas trop joué au Portugal quand c'était une star, mais je pense... Non, mais dans son propre pays, il n'a jamais été critiqué comme les Kylian aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que quand on parle de vraies stars, je pense qu'il y a des périodes dans la vie d'une grande star comme Kylian, mais comme d'autres, où tu es adoré, détesté, tu es re-adoré et redétesté. Je pense que ça fait... Enfin, j'ai vu beaucoup de stars se faire détester. Je pense qu'il va y avoir des cycles où Kylian, de toute façon, il va faire l'unanimité quoi qu'il arrive quand il arrêtera le football. Mais je pense qu'il y a des phases comme ça qui sont... Ce n'est pas comme ça à l'étranger. Est-ce qu'on peut faire... Vous prenez un Omar Sy, par exemple, dans le cinéma, qui aujourd'hui s'est critiqué parce qu'il habite à l'étranger, on oublie tout ce qu'il a donné, par exemple, au cinéma français. Vous prenez toutes ces icônes-là... Mais David Beckham s'est fait détester dans son pays aussi, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais il y avait un fait précis qui est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça arrive. Il y a des autres pays. Je trouve que c'est très présent et on va vraiment le regretter. Je voudrais qu'on fasse le bilan, cette fois définitif, de Kylian Mbappé pour son passage dans le foot français national de club. Au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain. Il a été champion de France avec Monaco. Il a été champion de France. Il a joué une saison et demie avec Monaco en pro. 15 trophées avec le Paris Saint-Germain. 308 matchs joués, 256 buts. On rappelle que c'est de loin le meilleur buteur de l'histoire du club. C'est une chance qu'il y soit resté autant de temps finalement dans notre Ligue 1. Parce que normalement, vu le phénomène que c'est, ces dernières années, ça ne restait pas en Ligue 1. On n'a pas le nombre de cartons qu'il a pris dans le Japon. Je suis déçue. Il n'en prend pas beaucoup. Je crois que je n'en ai jamais mis. Mais ce qu'on devrait lui dire au moment de partir, c'est merci pour tout ce qu'il nous a apporté. En termes d'émotion, on a vécu des matchs extraordinaires. Et comme le disait Habib, il ne faut pas l'oublier ça. On a eu la chance de le voir jouer. On le verra par ailleurs. Mais différemment. Mais on a eu cette chance. Et merci pour tout. Et d'ailleurs, il faut rajouter les titres avec Monaco. Et Monaco lui a dit merci, d'une certaine manière, cet après-midi. En lui donnant, regardez, le drapeau à Damier pour consacrer le vainqueur du Grand Prix de Monaco. Il se trouve en plus que le vainqueur, si ça tombait bien, était Monégasque. C'est lui, Kian Mbappé, qui en haut à gauche agite ce drapeau à Damier. C'était l'une des images du jour en provenance de Monaco. C'est clair, un premier Monégasque de l'histoire à gagner à domicile. Il en rêvait depuis longtemps. Il était toujours malheureux à Monaco. Et cette fois, il l'a remporté. Avant Mbappé, il y avait Zidane. Avant Zidane, c'était Platini. La performance, on va dire, moyenne de Kian Mbappé dans cette finale. N'empêche que cette finale restera comme sa dernière apparition, donc sous un maillot de club français. Et l'heure du bilan a sonné. Après ces sept saisons parisiennes, on a eu envie de revisiter sa carrière parisienne. Il va terriblement nous manquer. Je suis excitée aussi de le voir jouer ailleurs pour voir quelle envergure il va prendre dans un nouveau club. Mais c'est sûr que ces années-là, je ne les oublierai jamais. J'ai eu la chance d'être des fois en bord-terrain quand il a notamment été déjà le 201e but. On était au stade. Et c'était super émouvant parce que c'est vrai qu'il a malgré tout, quoi qu'on dise, marqué l'histoire de ce club et marqué l'histoire de la Ligue 1 pour toujours. Après, ce qui est rassurant pour nous quand même, c'est qu'il est déjà, alors qu'il est encore jeune, de la 30 de Zidane, de Platini, etc. Et qu'on a tous les droits de la Ligue des champions. Donc vu le joueur, on va l'avoir quand même régulièrement sur nos antennes. On ne va pas complètement le perdre. Et comme on parle tellement de lui, on va aussi continuer à faire des émissions avec lui. Donc on va continuer à le suivre quand même. Il sera toujours sur le canal. Je vais souvent au parc, donc je l'ai vu jouer en vrai de vrai. Donc là, c'est sûr que je vais devoir en être privée. Donc je suis un peu triste. Est-ce que Kylian Mbappé ne va pas manquer à la Ligue 1 ? S'il vous plaît, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler de KM7. Le Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on va parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Kylian Mbappé, est-ce qu'il va manquer au PSG ? Oui, pour moi-même, il va manquer à la Ligue 1. Kylian va manquer à la Ligue 1. On parle quand même d'un mec qui marque 40 buts. En moyenne, toutes conditions confondues. 40 buts, toutes conditions confondues en moyenne. C'est énormissime. C'est incroyable, les amis. C'est incroyable. En espace de deux ans, la Ligue 1 paient Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Franchement, au niveau des droits télé, la Ligue 1 va vraiment en prendre un coup. Ils vont en prendre sérieusement un coup. Franchement, tu paies Neymar, tu paies Messi, tu paies Marco Berati et tu paies Kylian Mbappé. Donc, moi je crois pourquoi on critique Kylian Mbappé. Les gens sont très très durs. On est très durs avec Kylian Mbappé. Quand je vois comment la presse est en train de détruire Kylian, je me dis putain de merde. Ce jour-là, il n'a pas tout donné. Il n'a pas tout donné. Ça m'offusque. Je suis offusqué, les amis. Kylian a tout donné. Bizarrement, lorsque tu dis que tu es qui l'opégé, les gens ont la haine contre toi, on te crache dessus, etc. Il a le droit d'aller voir, non ? Il a fait 7 ans au PSG. 7 ans, ce n'est pas 7 jours. Ce n'est pas 7 mois. On parle de 7 ans. Il a le droit d'aller voir ailleurs. Il a clairement le droit d'aller voir ailleurs. Moi, je ne comprends pourquoi on est si dur avec lui. Autant la presse l'a mis là-haut. La presse est en train de vouloir le détruire et en train de vouloir le rabaisser. Et moi, je trouve ça vraiment... Moi, ça me dérange. Ça me dérange sérieusement. Puisque le garçon a tout donné, il a mouillé le maillot. Il a mouillé le maillot. Donc, il va aller faire des mots à Aurélien de Madrid. Et franchement, Aurélien, il va s'épanouir. Il va s'épanouir puisqu'il partait déjà espagnol. Il va arriver dans un vestiaire là-haut. Il y a les Français, je parle notamment à Tchouamini, Kamavinga, Félan, Mendy. Donc, et en plus, en plus de cela, il va arriver dans un club propice pour remporter le ballon d'or. Oui, 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 lorsque tu joues Aurélien de Madrid, tu es vraiment à l'endroit du ballon d'or. Tu es à l'endroit idéal pour remporter le ballon d'or. Puisque Aurélien de Madrid, non seulement c'est le club qui a remporté le plus de LDC ces 10 dernières années, c'est également le club qui est très régulé. Et c'est le mieux club pour moi de tout le temps. En termes de marketing, il savait faire du marketing. Il savait mettre un jour en avant. Il savait vendre un jour. Il savait positionner un jour. Et en plus, il va arriver au Réalien de Madrid avec un coach. Un coach pour moi qui est l'un des meilleurs coachs du monde. Voir le meilleur coach du monde. Karl Lancherotti, pour moi, je l'appelle le mieux bricoleur. Karl Lancherotti, je l'appelle le mieux bricoleur. Il est très fort pour bricoler. Très fort pour bricoler. Lorsque vous voyez ce qu'il a fait avec ce Réal-là, ce Réal qui paye Karim Benzema, qui a perdu le coutoie quasiment les 3-4 de la saison. Et il a en finale de LDC. Il a remporté la Liga. C'est vraiment incroyable. C'est que Karl Lancherotti fait. Donc, Kylian va arriver au Réalien de Madrid dans un club qui sait gagner. Le Réalien de Madrid sait gagner. Ils ont l'expérience. Ils ont le vécu. Karl Lancherotti, lorsque tu portes le meilleur du Réalien de Madrid, tu te transcende. Tu te transcende, les amis. Ces Réal-là, ils seront encore beaucoup plus forts avec Kylian Mbappé. Et Kylian, moi, je n'ai aucun souci. Il va s'adapter. Il va trouver sa place dans ces Réal. Il va trouver sa place dans ces Réal. Puisque ces Réal-là, ils ont beaucoup de compétition. Donc, tu peux mettre Vinicius, Kylian Mbappé en pointe et tu mets peut-être Rodrigo sur un côté. Bref, il y a des solutions. Et j'ai confiance en Karl Lancherotti. Karl Lancherotti est très fort. J'ai confiance en lui. Donc, les amis, Kylian Mbappé en pointe et s'il continue de marquer les 40 buts qui marquent toutes compétitions confondues. S'il continue de faire ce Réal de Madrid, pour moi, il va remporter le Ballon d'Or. Et il suffit juste que le Réal de Madrid remporte la LDC avec Kylian Mbappé. Et c'est parti. Il est Ballon d'Or. C'est parti. Il est Ballon d'Or. Donc, partage-moi tout le monde sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, à l'article, à la cloche, à la notification pour ne remanquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre review de les amis. Ciao, ciao.